bonjour frères et sœurs en christ dans le monde la chaîne de la télévision chrétienne connue dans youtube sous le nom de ctvc la révélation de jésus-christ et dans la joie de vous recevoir dans notre troisième vidéo autour de notre grand thème la révélation de jésus-christ ces grands thèmes dit la révélation de jésus-christ tiré dans le livre d'apocalypse chapitre 1er nous révèle pas seulement des choses qui doivent arriver bientôt qui parle de la fin du monde mais ces livres d'apocalypse nous révèle aussi en particulier la divinité de la personne de notre seigneur jésus-christ alors le but de ses messages c'est de mettre en avant tous les versets bibliques qui attestent la divinité de notre seigneur jésus-christ cela veut dire que tous les versets bibliques qui révèlent que jésus-christ est dieu alors cette troisième vidéo a pour bit d'éclaircir quelques points que nous avions vu à la première et à la deuxième vidéo nous allons voir ensemble comment les critiques déclarent que le seigneur jésus-christ est réellement les dieux véritables évidemment nous allons commencer par reprendre ce qui est dit dans le livre d'apocalypse chapitre 1er nous allons lire apocalypse chapitre 1er verset 1 à 18 mais maintenant nous allons seulement écouter les versets 1er 2 3 et nous allons sauter pour lire les versets 8 et nous allons écouter les versets 12 et les versets 18 écoutons c'est qu'est la bible dit apocalypse de gens révélation de jésus-christ que dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'ils a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur jean lequel par sa vision a attesté la parole de dieu et le témoignage de jésus-christ heureux celui qui lit heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur dieu celui qui est qui était et qui vient le tout-puissant je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait je vis alors sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtus d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise sa voix était comme le bruit des grandes eaux il avait dans sa main droite cette étoile de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point je suis le vivant le premier et le dernier j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts bien aimé dans les seigneurs comme nous venons d'écouter dans la première vidéo nous avions mis en évidence le verset 4 dans lequel l'apôtre Jean disait ceci Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône ce qui nous avait intéressé beaucoup plus c'était cette salutation que l'apôtre Jean attribue à celui qui était qui est et qui vient nous savons que celui qui était qui est et qui vient celui qui vient c'est le seigneur Jésus Christ mais ici l'apôtre Jean n'avait pas cité directement son nom alors ce qui est très intéressant au verset 8 nous trouvons que c'est le seigneur Jésus Christ c'est lui-même qui a pris la parole en se présentant en disant ceci je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur Dieu c'est lui qui est qui était et qui vient les tout puissants donc ici celui qui parle au verset 8 c'est le seigneur Jésus Christ et lui-même qui dit que je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur Dieu ici le seigneur Jésus Christ se présente directement comme le seigneur Dieu et celui qui est qui était et qui vient comme l'apôtre Jean l'avait présenté lui-même a ajouté à la fin les tout puissants donc dans la première et dans la deuxième vidéo dans les salutations lorsque j'étais en train de vous dire que vous soyez bénis au nom de Jésus Christ celui qui est qui était et qui vient le seigneur Dieu tout puissant cela n'était pas venu de moi-même parce que je l'avais trouvé dans la Bible que c'était la façon que le seigneur Jésus Christ s'était présenté mes bien-aimés dans les seigneurs lorsque le seigneur Jésus Christ s'est présenté comme étant celui qui est qui était et qui vient l'alpha et l'oméga les dieux tout puissants les seigneurs Dieu la Bible est dit dans verset 12 l'apôtre Jean lorsqu'il a entendu le seigneur Jésus Christ dit cela il n'avait pas encore compris que c'était le seigneur Jésus Christ dans verset 12 la Bible dit l'apôtre Jean est en train de dire je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné je vis cette chandelier d'or et au milieu de cette chandelier d'or quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme et là à la fin jusqu'en bas l'apôtre Jean a décrit de la façon qu'il avait vu celui qui s'était présenté comme étant l'alpha et l'oméga le seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient les tout puissants lorsque l'apôtre Jean la vie l'a décrit au milieu de cette chandelier d'or c'est à ce moment-là que l'apôtre Jean a pris la parole pour dire que quand je l'ai vis j'ai tombé à ses pieds comme mort alors qu'est-ce qui s'est passé il posa il sait qui c'est le seigneur Jésus Christ posa sur moi sa main droite en disant ne crains point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort nous savons que celui qui était mort c'est le seigneur Jésus Christ et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour de mort alors celui qui était en train de parler là c'était le seigneur Jésus Christ donc c'est lui qui s'était présenté dans l'apocalypse chapitre 1 verset 8 comme étant l'alpha et l'oméga le seigneur Dieu c'est lui qui est qui était et qui vient les tout puissants bien aimé dans les seigneurs ici nous sommes à la fin de notre troisième vidéo nous invitons tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de voir la première et la deuxième vidéo d'entrer dans notre chaîne CTVC la révélation de Jésus Christ pour voir la première et la deuxième vidéo que le seigneur Jésus Christ vous bénisse on se trouve dans notre quatrième vidéo que Dieu vous bénisse si vous voulez avoir ces messages dans sa totalité en format PDF nous vous invitons à les télécharger via notre site internet https double point double slash jésus Christ le Dieu véritable point fr dans le menu les seigneurs Jésus Christ ou via notre blog dont l'adresse est la suivante https double point double slash jésus Christ le Dieu véritable point blogspot point com merci que le seigneur Jésus Christ vous bénisse abonnez-vous ... ... Sous-titrage ST' 501